... La Caisse des ponts, c'est un projet de première année entre l'École d'architecture de Lyon et le NTPE qui se déroule en deux temps, une journée de construction des ponts aux grands ateliers de l'île d'Abeau et une demi-journée de Caisse des ponts à l'ENTPE. Ce ne sont pas vraiment des ponts de Playmobil, mais ce sont des ouvrages de franchissement, donc construits avec des petites baguettes de bois souple et de la colle et qui doivent franchir 1,20 m de large avec 20 cm de dénivelé tout en supportant le poids maximum. Ces ouvrages seront évalués avec deux notes, une sorte de note artistique donnée par des enseignants issus de l'École d'architecture et qui vont évaluer l'allure globale, le soin apporté à la réalisation et puis une note technique qui est donnée le jour de la Caisse est calculée à partir d'un ratio entre le poids supporté et le poids de l'ouvrage. Dans le cursus de l'ENTPE, ce projet intervient au tout début du cours de résistance de matériaux et il permet d'introduire les notions intuitivement avant d'aborder le cours théorique. Il sera ensuite repris à la fin de ce cours, puisque les étudiants vont modéliser numériquement cet ouvrage. Cet exercice, c'est le seul qui est partagé entre l'École d'archi et l'ENTPE et qui fonctionne avec des équipes mixtes. Les étudiants de première année de l'École d'architecture sont regroupés avec des étudiants de première année de l'ENTPE et c'est pour eux la première fois qu'ils rencontrent un public un petit peu différent et qu'ils apprennent à dialoguer ensemble avec des cultures de formation ou de parcours qui ne sont pas forcément les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent les uns comme les autres avec aucune connaissance initiale sur le comportement des cultures et que c'est le dialogue entre leur expérience personnelle et leur culture personnelle qui va les amener à travailler ensemble, à collaborer, à trouver les vocabulaires communs qui leur permettent de travailler et à réaliser un ouvrage dans un temps très limité puisqu'on travaille sur une journée, conception et réalisation complète. Donc il faut être capable de s'organiser ce qu'il y a et de travailler en commun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501